Je vais peut-être vous ôter certaines de vos illusions, mais prenons l'exemple tibétain. L'exemple tibétain, cette province qui est à 5000 mètres d'altitude, grande comme 5 fois la France, 11 fleuves prennent leur origine au Tibet et vont irriguer la Chine, notamment le fleuve bleu et le fleuve jaune, plus le Mekong. C'est évidemment géostratégiquement fondamental pour la Chine. Ce n'est pas la seule chose. C'est un balcon géostratégique à 5000 mètres d'altitude qui permet d'avoir, de surveiller toute la plaine indo-gangétique. D'un côté, toute la Chine de l'autre. Vous avez autour du Tibet, à destination, avec des missiles, quand vous tirez un missile à 5000 mètres d'altitude, vous bénéficiez d'un avantage balistique fondamental. Vous avez dans un rayon de 3000 ou 2000 kilomètres autour du Tibet, vous avez pratiquement 50% de la population mondiale à portée d'un missile américain. C'est quand même formidable ! Le Tibet est sous suzaineté chinoise depuis le XIIIe siècle. Et quel est l'intérêt des Américains si ce n'est que justement d'essayer de mettre la main sur le Tibet ? Je ne suis pas là, je ne suis pas un agent de la République populaire de Chine. Je sais que la Chine a fait une tentative de cynisation forcée du Tibet. Mais ça, on nous rebat tellement les oreilles que j'imagine que vous le savez. Mais est-ce que vous savez en revanche, voilà ce qui se passerait si les Américains s'installaient, est-ce que vous savez en revanche qui est le Dalaï Lama, l'océan de sagesse ? Très amis avec tous les dirigeants américains, le Dalaï Lama est un agent américain. On sait combien il est payé depuis les années 50. On sait que son frère, tout le temps, ça c'est tiré de Time. Time a publié la liste des agents de la CIA. Who's who on the CIA payroll ? C'est pas moi hein ! On a même la photo, tout Benjigme Edmarbu, le frère du Dalaï Lama qui a commencé à travailler comme traducteur pour la CIA. Si vous ne me croyez pas, allez lire les ouvrages sur le sujet. Sur qui est exactement le Dalaï Lama ? Le Dalaï Lama qui ne connaît pas d'ailleurs uniquement les dirigeants américains. Le Dalaï Lama avec son ami, le nazi Heinrich Haarer, qu'il a connu depuis des décennies entières. Depuis d'ailleurs que ce nazi était venu dans le cadre des années 30, vous savez les recherches hitlériennes sur l'origine des juifs ou je ne sais pas quoi. C'était lui, Heinrich Haarer, le copain actuel du Dalaï Lama, enfin il est mort maintenant, un des proches d'Hitler dans les recherches pseudo-scientifiques sur les origines des juifs dans l'Himalaya. Le Dalaï Lama avec son ami le criminel de guerre Hauptschirmführer SS Bruno Beger que l'on voit ici, juste derrière le Dalaï Lama. Bruno Beger, 1911-2009, anthropologue, ethnologue allemand, Hauptschirmführer SS, capitaine SS, participa à l'expédition au Tibet d'Erst Schaeffer en 1938, travailla sous le nazisme pour Lannenherber ou l'héritage des ancêtres, institut de recherche créé par Himmler. Il était chargé de faire des mesures anthropomorphiques pour identifier la race juive. En fonction de mesures anthropométriques, il sélectionna à Auschwitz en 1943 115 individus vivants qui furent ensuite exterminés au camp de Natzweiler, puis après leur mort transférés à la Reichsuniversität, où officier Hirth devait transformer les dépouilles en squelettes afin d'établir une collection macabre servant à l'identification des membres de la race juive. Si les individus en question furent bien gazés, Lannenherber omni de les transformer en squelettes. Dans une lettre du 13 avril 1943 adressée au secrétaire particulier de Himmler, Dr Beger dit son approbation de l'extermination des juifs en Europe et au-delà dans le monde entier si possible. Le 30 mars 1960, à la suite d'une enquête réalisée sur cette collection, Beger fut incarcéré, puis relâché quatre mois plus tard en attendant un procès, lequel eut lieu dix ans plus tard en 1970. A son procès, Beger affirma qu'il ignorait que les détenus d'Auschwitz dont il avait pris les mensurations étaient destinés à être tués. Le 6 avril 1971, il fut condamné par le tribunal de Francfort pour complicité dans le meurtre de 86 juifs dans les camps de concentration. Voilà le copain, un autre, de l'actuel Dalaï Lama. Ce n'est pas tout. Le Dalaï Lama est très ami avec le chef du parti nazi chilien, il a des sacrées fréquentations. Ce monsieur dont on nous présente toujours qu'il est le parangon des droits de l'homme en France. Pourquoi jamais il y a une enquête sur le Dalaï Lama ? Pourquoi jamais on ne dit quel est le point de vue des Chinois sur cette affaire ? Pourquoi jamais on ne dit que si les Américains, si le Tibet devenait indépendant, ce seraient les Américains qui s'y installeraient, qui ont recyclé le Dalaï Lama comme ils ont recyclé Walter Hallstein, le juriste nazi, pour une domination totale de la planète ? Le Dalaï Lama avec Shoko Asahara, le fameux leader de la secte Shoko Asahara qui a tué au gaz sarin dans le métro de Tokyo le 2 mars 1995. Il a des sacrées fréquentations. L'océan de sagesse. L'incroche sur le Dalaï Lama avec Shoko Asahara qui a tué au gaz à l'éluire. Sous-titrage FR ?